il ya la fama que secret j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fifa 23 et dans cette vidéo les gars je vais vous montrer je vous faire une liste des top 15 des joueurs les plus rapides en début de game sur ce fifa 23 donc voilà on regardera en détail bas en termes de vitesse mais aussi au niveau des stats accélérations vitesse on regardera le rendement les étoiles au niveau des gestes techniques et mauvais pieds et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura aussi des joueurs argent rare qu'il faudra pas négliger et notamment hors commun les gars voilà les gars fifa 23 arrive très prochainement et vous savez très bien que voilà la stat vitesse c'est très important sur les joueurs alors même si vous allez jouer au début vous allez voir que le jeu est assez lent qui est plus posé vous n'allez pas forcément voir cette méta vitesse dès le début mais vous connaissez fifa au bout de deux trois semaines une petite mise à jour et on est reparti donc voilà les gars comme d'habitude la même devise n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez qui fait la vidéo de vous abonner si vous découvrez la chaîne les gars activez bien les cloches de notification et toutes les notifications parce qu'il y aura pas mal de contenu sur fifa 23 et nous on est parti sur cette première liste des 15 joueurs les plus rapides alors en horreur on va regarder les gars allez c'est parti et on va commencer du coup à la 15e place ça va être théo hernandez les gars le dg le français de la c milan qui a qui a up un les gars qui a up qui a pris un petit plus un au niveau de sa note de gêne donc il à 85 maintenant et en termes de vitesse il est à 93 donc comment il est constitué ça va être 92 exactement en accélération et 94 dégâts en vitesse sachant que la stade a privilégié voilà ça va être la vitesse il faudra vraiment regarder cette stade là au niveau des gestes techniques on va être à 3 mauvais pieds 3 donc il est gaucher et en rendement offensif il est élevé rendement défensif moyen moi personnellement je préfère là au niveau des latéraux que le rendement défensif est élevé mais voilà si vous voulez jouer un petit peu plus offensif avec vos latéraux en tout cas si vous aimez bien bah voilà théo hernandez franchement pour ce côté là ça va être vraiment sympa donc théo hernandez bien évidemment ça va être une carte qui va qui va coûter un petit peu cher en début de game mais mais voilà ça reste un des meilleurs latéraux on continue donc à la quatorzième place ça va être ousmann dembélé une carte que j'ai beaucoup joué l'année dernière en la carte régulaire parce que voilà il est très méta aussi il va très très vite au niveau de gestes techniques et on a 5 voilà en termes d'agilité aussi on est plutôt pas mal franchement cette carte régulaire je les jouais pendant longtemps et j'ai fait des dingueries sur le côté en plus il a les deux pieds donc franchement c'est plutôt pas mal ousmann dembélé après cette carte là bien évidemment elle va coûter aussi un petit peu cher en début de game donc lui il a 93 en vitesse 94 en accélération 93 en vitesse du coup et 5 5 pour les gestes techniques et mauvais pieds et du coup le rendement on est élevé rendement défensif moyen on passe à la treizième place ça va être moussa diaby pareil le français du bayern leverkusen donc en md en positionnement principal après vous savez que voilà il ya certains joueurs on pourra changer de poste 1 ils auront des postes secondaires mais là principalement ça va être du md il a un possible il a pris un plus 3 au niveau de sa note générale et en termes de vitesse par contre il a perdu un point il passe à 93 donc du coup il a 95 en accélération 92 en vitesse les gars gestes techniques 4 mauvais pieds 3 et rendement offensif élevé rendement défensif faible donc voilà lui son meilleur pied donc c'est un gaucher 12e place ça va être lausanneau les gars lausanneau qui va avoir du coup 93 en vitesse donc 92 en accélération 93 en vitesse gestes techniques 4 mauvais pieds 3 rendement offensif élevé défensif faible ton meilleur pied c'est le droit après voilà moi personnellement sur les joueurs qui sont sur le côté ce qui est md à des tout ça moi je préfère jouer avec toujours 5 étoiles je n'arrive pas à jouer avec des joueurs 4 étoiles donc après moi chacun son gameplay mais en tout cas voilà il a il a plutôt de bonnes stats en termes de vitesse on va passer ensuite à anthony qui a qui a bien un pain il a pris un plus 3 au niveau de sa note générale et là on est à 93 en termes de vitesse dont 95 en accélération et 91 en vitesse 1 vous voyez les gars même si on est à 93 sur la note générale en fait finalement c'est sur l'accélération où il est où il est meilleur on après la vitesse on descend on est à 91 donc c'est voilà c'est important de le savoir geste technique 5 étoiles donc ça c'est pas mal mauvais pied 3 et rendement offensif on sera sur du élevé et défensif moyen donc lui il est gaucher on continue avec sébastien villa les gars donc le âgé il aura 94 de vitesse en total avec 93 d'accélération et 94 de vitesse 4 de geste technique 3 de mauvais pied rendement fossile élevé rendement défensif moyen et le colombien ben il est droitier on continue avec jermy fripong donc là c'est le dd on il a il a 94 de vitesse donc 96 2 d'accélération 93 de vitesse bon à la geste technique 3 mauvais p3 rendement élevé offensif et rendement défensif moyen donc voilà il a plutôt des stats intéressantes en tout cas pour un début de game en plus voilà c'est bout des ligas il ya moins de faire du collectif dessus en stade défensif il aura attaque debout 77 à glisser son 14 il a de l'endurance aussi pas beaucoup de force pas beaucoup de physique mais voilà il c'est une carte qui peut être qui peut être intéressante aussi en début de game ensuite on aura sarre le sénégalais pour le poste de md donc 94 en vitesse de 94 en accélération 94 en vitesse geste technique 4 étoiles mauvais pied 2 rendement fossile élevé en rendement défensif moyen et ben voilà son meilleur pied ce sera le droit on continue avec inaki william donc le bu espagnol de la liga une carte qui est pas mal aussi joué en début de game par rapport à sa vitesse après il y en a d'autres c'est vrai que par exemple l'année dernière verner aussi c'était pas mal et voilà il a été c'était des joueurs au début de game que j'ai joué aussi parce que voilà il allait super vite en termes de finition il n'était pas trop dégueu il pouvait faire des matchs où il mettait plein de buts d'autres matchs c'est vrai qu'après loupé mais ce genre d'attaquant voilà qui vont super vite c'est vrai qu'en début de game c'est pas mal ça coûte pas trop trop cher en tout cas il ya possibilité franchement de voilà de se faire plaisir un peu devant donc du coup 94 en vitesse 93 en accélération 94 en vitesse geste technique 4 mauvais pied de rendement fossile élevé donc c'est bien et rendement bon défensif moyen mais ça on s'en fout c'est un bu donc c'est surtout à la rendement offensif élevé c'est ce qu'il faut on passe du coup à davis davis le dg du bayern de munich il a un peu au niveau de sa carte aussi un 4 1 plus 2 il aura 94 par contre là il a il a eu un petit nerf 1 de 2 points il a 94 et lui il a 96 en accélération et 93 en vitesse par contre voilà en geste technique il a quatre mauvais pieds 4 donc ça c'est vraiment sympa pour les pour les latéraux surtout c'est voilà si vous avez des latéraux qu'on pourra mettre sur ce fifa 23 pourra mettre en soit en dg ou sont dd ils peuvent avoir plusieurs postes donc si vous avez les mauvais pieds 4 étoiles franchement c'est impeccable rendement offensif élevé par contre rendement défensif faible donc lui franchement lui si vous le jouez c'est pour vraiment avoir une formation oui voilà vous voulez le faire monter vous voulez qu'il propose un petit peu plus devant si vous voulez qu'il reste derrière ça va être un petit peu plus compliqué donc lui ce sera plutôt pas mal sur du style du 3 5 2 quoi on va dire que vous allez le mettre un petit peu plus en offensif et il va proposer un petit peu plus sur le côté on passe aux quatre derniers joueurs les plus rapides en horreur les gars et là on va être sur vinicius donc vinicius qui a un peu au niveau de sa carte sa note de gêne donc un plus 6 il a pris bon même temps c'est un peu normal au vu de ces saisons il va avoir 95 en vitesse donc accélération 95 vitesse 95 5 2 gt 4 de mauvais pieds et voilà rendement offensif élevé rendement défensif moyen donc il est droit de chez les gars donc très belle carte vinicius donc voilà pareil bon début de game franchement ça va valoir quand même un petit billet on a daniel james le md qui va avoir lui 95 de vitesse donc 96 en accélération 95 en vitesse geste technique 3 mauvais pieds 4 rendement offensif élevé rendement défensif élevé voilà meilleur pied ce sera le pied droit donc voilà plus ces joueurs que je vous montre les gars franchement il ya possibilité de faire des collectifs 1 parce que soit voilà ils sont dans des bonnes ligues de chlyga ou première ligue soit ils ont quand même des petites nationalités assez sympa pour faire voilà pour faire du collectif quoi donc franchement ça reste des bons joueurs et pour certains ils vont pas forcément coûter coûter cher après bien évidemment tout ce qui est vinicius et mbappé tout ça oui mais sur les autres voilà si si vous arrivez à les sniper franchement ça va pas volant non plus très très cher quoi donc on passe sur les derniers les gars le top 2 top 2 on va avoir adam à traoré au poste de ad donc lui vous connaissez les gars c'est un t max 1 il va avoir 96 en vitesse au total donc 96 en accélération et 96 en vitesse geste technique 4 mauvais pieds 2 rendement offensif élevé rendement défensif faible et son meilleur pied ce sera le pied droit lui n'est pas là pour faire du foot à les gars lui et lui il est là pour faire d'être de l'athlétisme lui son meilleur pote les gars c'est pas c'est pas guedes ou riménez son meilleur pote c'est aussi une bolt lui il est là pour faire du 100 m du 200 m les gars lui franchement vous le mettez sur le côté il a pour cramer la pelouse sur le côté et voilà en plus ce qui est bien c'est qu'il est physique mais il est physique il a les dribbles aussi parce que là on dribble on a 86 il a 83 de physique je franchement voilà ça va être costaud sur le côté par contre il faudra pas trop compter sur lui sur bas sur les tirs sur les tirs 65 sur les passes 68 ça peut être compliqué quoique au niveau des passes mais il a 72 passe courte ça va 72 c'est pas trop dégueu par contre passe longue 54 c'est même pas la peine faudra même pas compter sur ça en tout cas passe courte 72 il pourra vous faire une fois que vous avez percé sur le côté où il pourra vous faire une petite passe à votre bille pour qu'il a plus qu'à la pousser devant les buts donc voilà je pense que sur le côté lui comme d'habitude comme l'année dernière il va super vite et ça peut être vraiment très très intéressant à le jouer dès le début de ce fifa 23 et du coup les gars à la première place on va voir kylian mbappé un bien évidemment le mbappé porsche lui il est à 97 de vitesse donc c'est un ex éco pareil accélération 97 vitesse 97 5 de geste technique 4 de mauvais pied rendement offensif élevé donc impeccable son meilleur pied le pied droit et du coup ben voilà pour ceux qui vont qui vont avoir la chance les gars de le paquet en début de game vous allez plutôt gutti au vu de la ligne dernièrement ça va pas être mon cas mais bon sait-on jamais mais voilà les gars là vous avez vraiment toute la liste des 15 meilleurs joueurs or rare les gars basé sur la vitesse sur ce fifa 23 il ya des cartes qui seront vraiment abordables et qui seront vraiment sympa à jouer vraiment en ces débuts de game maintenant les gars on va regarder d'autres cartes argent rare comme je lui dis et hors commun qu'il faudra pas négliger notamment voilà il y aura les cartes argent rare comme old man comme chad comme bangoura ou voilà si vous les paquer les gars il faudra pas les négliger dans le sens il faudra pas les mettre en vente rapide regardez bien leur prix sur le marché il ya moins que vous pouvez prendre un petit billet sur ces cartes là parce que vous voyez en termes de vitesse on va avoir 94 de vitesse pour des cartes argent rare franchement c'est pas dégueulasse à 94 de vitesse sachant que voilà des fois vous allez avoir des petits clashs d'équipe à faire en jouant avec des équipes argent donc ça peut vous mettre bien et les gens ils vont essayer de rechercher aussi ce type de joueurs avec plutôt méta pour pas trop galère aussi dans ces matches là donc voilà les cartes argent les gars c'est important c'est vrai qu'on a dans le top 15 que je vous ai fait je vous ai pas mis c'est juste aussi c'est juste une carte c'est une carte intéressante aussi avec 93 de vitesse et du coup en or commun les gars il y aura villa donc villa vous et les gars il a aussi également 94 de vitesse ainsi que becker donc becker avec 95 de vitesse donc voilà ça c'est des petites cartes bas plutôt méta ça va être même les joueurs les plus rapides à la vous avez vraiment là vous avez on va dire dans l'ensemble que je vous ai montré vous avez vraiment un top 20 à peu près des joueurs les plus rapides et du coup bas les gars franchement il ya possibilité voilà de bien gérer ses premiers matchs en tout cas avec ce genre de joueurs il ya possibilité également de faire des liens d'avoir un bon collectif aussi avec tous les joueurs que je veux que je vous ai montré donc voilà j'espère que la vidéo elle vous aura plu donc voilà les gars j'espère que vous avez qui fait la vidéo si c'est le cas va donner de la force et gars en mettant le pouce bleu c'est très important pour la chaîne et surtout pour la vidéo et voilà si vous découvrirez la chaîne n'hésitez pas à vous abonner d'activer la cloche de notification vous pouvez me rejoindre la famax en live c'est sur la même plateforme c'est sur youtube donc activer bien la cloche de notification pour rien louper et moi je vous dis pas prenez soin de vous c'était craze allez ciao